Harkun est un programme de renforcement de capacité dans le secteur des télécommunications et du numérique. Il est initié par le ministère des postes télécommunications et de l'économie numérique à travers l'Agence nationale de services universels des télécommunications et du numérique en soutienne. 150 jeunes diplômés issus des universités publiques et privées sont sélectionnés pour participer à ce programme de formation. 50% sont des femmes et 10% des personnes vivant avec un handicap. Le directeur général de l'Anse-Soutenne, Mamadi Doumbouya, a expliqué l'objectif de ce programme pour les jeunes diplômés. Le programme Harkun est pluriannière qui vise à renforcer la littératie numérique de tous les Guinéens afin de faire prendre conscience des opportunités offertes par les technologies digitales. Il se veut être inclusif et s'adresse aux jeunes, aux femmes, aux personnes en situation d'indicap ou ayant des besoins spécifiques, aux jeunes dans les zones rurales ou défavorisées. Faire de lance du gouvernement guinéen et dans la perspective de favoriser l'insertion des jeunes guinéens, l'Anse-Soutenne a dédié la première phase du programme Harkun aux jeunes diplômés issus des filières TIC. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr. Diakasidibé, a pris part à la cérémonie de lancement du programme Harkun. Elle a souligné l'importance de cette formation pour des jeunes diplômés du 21e siècle. La finalité d'un étudiant, c'est d'être qualifié pour un emploi ou être promoteur d'un emploi, qu'il soit direct ou encore de façon autonome. Les compétences que vont acquérir ces jeunes durant ces prochaines semaines contribueront à accroître leur aptitude, favorisant leur insertion socio-professionnelle. Au 21e siècle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont comptées au nombre des compétences essentielles pour un parcours réussi. Le lancement du programme Harkun a été présidé par le ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique. Dans son discours, Ousmane Gawaldiallo a rappelé que ce projet s'inscrit en droite ligne avec les priorités de son département et la vision du président de la transition. Je suis donc très heureux d'être parmi vous pour le lancement officiel de ce projet qui s'inscrit en droite ligne avec les priorités de mon département et la vision du président de la transition, qui est de mettre les jeunes au cœur du processus de développement de notre pays. Les 150 diplômés qui participent à ce programme de formation sur le numérique ont été sélectionnés sur la base du mérite. Oumukultu Midyallo et Nema Boniface Onumu font partie de la liste des bénéficiaires. Je suis heureuse d'avoir été choisie parmi les 150 lauréats des universités de Conakry. C'est une façon pour moi de combler les lacunes que j'ai eu à avoir au niveau de l'université. Le numérique, c'est l'avenir du monde parce que nous assistons à un monde informatisé. Avec l'appui des formateurs, nous serons vraiment satisfaits de la formation. C'est une formation qui vient à Point-Nommé parce que la formation est un programme de renforcement de capacité et d'autres étudiants de côté, ils ont des lacunes. Mais avec cette formation, je crois qu'ils vont dégrosser vraiment les débouchés. Les 150 jeunes diplômés bénéficiaires du programme Harkoon seront formés par un personnel compétent et qualifié partenaire du ministère des postes télécommunications et de l'économie numérique. Certains des jeunes diplômés auront à l'issue des trois semaines de formation des stages avec des entreprises évoluant dans le domaine du numérique et les plus performants seront directement employés, on promis, des entrepreneurs.